... Bonjour, direction la forêt du Gavre aujourd'hui pour une sortie nature proposée par la maison de la forêt dans le cadre des Jeudis Découvertes, une animation en famille à la rencontre des animaux des mares. Je suis spécialiste des amphibiens et des reptiles, mais on ne fait pas que ça, la maison de la forêt, il y a beaucoup d'autres choses, des sorties sur les champignons, sur le mégalithisme en forêt du Gavre, les sorties sur les chauves-souris, les insectes, le brame du cerf, enfin, que sais-je encore, on a un programme très chargé cette année. Cet après-midi, effectivement, c'est des espèces communes, mais que les gens ne connaissent pas forcément, surtout les tritons, parce que ce sont des amphibiens qui ont une vie assez discrète sous l'eau au moment du printemps, donc si on ne donne pas un petit coup d'épuisette, on ne les voit pas, à moins de faire une sortie de nuit, où là, à la lampe électrique, on peut les voir, puisqu'ils montrent respirer régulièrement à la surface de l'eau, ce sont des animaux qui ont des poumons, donc ils sont bien forcés de remonter à la surface de l'eau. Alors on l'appelle triton palmé, parce que justement, si vous regardez bien, le mâle a des palmures sur les pattes arrières. Alors ils ont une face terrestre, en été et en hiver, ils se cachent comme les salamandes dans la mousse et les bouts de bois. Et puis au printemps, ils vont aller au fond des mares pour se reproduire. Là, tu as attrapé un crapaud, un crapaud commun. Alors tu vois, je le touche, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ce n'est absolument pas dangereux. C'est parce qu'il n'aime pas être tenu comme ça, c'est son cri. On voit pas mal de choses, on va continuer à chercher un petit peu là, on va continuer le tour. On écoute aussi, là, cette saison, on est un peu dans un creux, c'est-à-dire que les animaux qui chantent très tôt, les grenouilles rousses ont commencé à chanter dès le mois de janvier, les grenouilles agiles sont en train de terminer, ainsi que les crapauds. Il va falloir attendre quelques semaines voire quelques mois pour que les grenouilles vertes chantent, donc on sera dans un creux. Voilà, vous voyez. Donc il commence à avoir le réflexe d'étreinte. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, en fait, chez les grenouilles, les grenouilles mâles, c'est un réflexe. C'est-à-dire que dès qu'elles trouvent un objet qui est de la taille à peu près, elles serrent dans leurs bras comme si c'était une femelle. D'accord. C'est instinctif. On a pas mal de choses à proposer tout l'été, avec donc des jeudis découvertes pour les spéciales familles, toutes les vacances scolaires. Et ce samedi 22 mars, c'est une conférence à la Maison de la Forêt suivie d'une sortie en forêt sur le thème « Les amphibiens » qui sont proposés en soirée. La nuit au musée, c'est un moment où on fait écouter aux gens du jazz, de la chanson, et puis où il y a des bonnes choses à déguster. C'est une autre façon de montrer le musée aux gens le soir, une soirée festive. Et puis ensuite, on ira sur le terrain voir les mares de nuit, que les gens voient comment on étudie à la lampe électrique ces animaux qui sont fascinants. Réservation obligatoire en composant le numéro qui s'affiche.